Bonjour, nous allons étudier ensemble la Sikha sur Khaf Rejvan, le 20 Khajvan au Khaelak Tad Vav de L'Ikouté Sikhot. Alors, oui, il y a la chose suivante, la Sikha donc sur Khaf Rejvan, je vais juste lire un ara avec la petite étoile, qui est le jour de l'anniversaire du Rabbi HaShab, l'année Taf Rej Khaf Aleph. Pour voir les détails de sa biographie, regardez le Sefer Nahar, et une ara intéressante et importante par rapport à la Sikha, Regardez dans le Réjvan du Rabbi précédent, Khaf Rejvan Tafshin He, 944. Nous avons été copiés dans l'Écoute Sikhot, et le Rabbi précédent donnait la chaussion. Dans mon rêve, j'ai vu mon père. Il a dit pendant ces 24 ans-là, ça fait 84 ans que Menechama est descendu sur terre. Alors, il était déjà après l'Estal Khaf, c'était déjà après que le Rabbi HaShab soit décédé. Et comme la coutume est, chacun des rabbis va dire à Ma'ama, sur un passouk du Pèrek Pédalet d'Étélim, qui est donc l'anniversaire du Rabbi HaShab. C'est-à-dire que le Rabbi HaShab va dire à son fils, au Rabbi précédent, alors qu'il avait déjà quitté ce monde. Maintenant, Marc, quand on est rentré dans sa 84e année, donc il va commencer à dire Pèrek Pédalet, et là, nous dit le Rabbi, ça prouve que ce qui est lié avec l'anniversaire continue, même après le décès d'une personne, qui est la source du fait qu'on dise le Pèrek du Rabbi avec les âges qui continuent, etc. Donc il y a toujours un temps, même après que les tzadikim, les gens qui continuent. Alors, on revient dans le texte. Il y a deux versions. « Tzadikim n'ont pas de repos, ni dans ce monde, ni dans le monde, ni dans le monde, ni dans le monde, à venir. » « Gersazou Mouvat Bekam en Komate » C'est une gersa qui est ramenée dans plusieurs endroits. Donc il y a deux versions de ce texte-là, on peut voir dans la 2 et la 3, dans le Shala, « Mekameler, Shardikna, etc. » où il y a même cette version-là, que ce n'est pas « Tamidach HaKhamim », mais plutôt les tzadikim. « Shluma Avdel Bishonal Gerset Mouvaté Avdel Betukhanal » Clairement, il peut dire que la différence entre les mots dans ce serre, ce n'est pas par hasard. Les deux gersa, c'est quoi ? Ça exprime une différence au niveau du contexte, au niveau du contenu. Le fait, à Gersat Tamidach HaKham, on dit d'après cette version que c'est « Tamidach HaKhamim », « Les gens qui étudient les sages, non pas de Mounoukham, « Barba ma ma chazal badata malam, « Chada ke maître akvelim de la Torah » « Chazal » nous parle de quelque chose qui est lié à l'étude de la Torah, « Tamidach HaKhamim », comme d'ailleurs, on va voir ça un peu plus tard. Alors que d'après l'autre gersa qui nous dit que c'est les tzadikim qui n'ont pas de repos, « En Moudoubarkhan » on ne parle pas ici, « Tamalam yukhreda tchébulimata » de quelque chose de particulier qui est lié à l'étude de la Torah. « Tawar tzadik » parce que le terme de tzadik, « Kolel gam maré ouf d'intovine » ça inclut aussi des gens qui sont dans les bonnes actions. Voyons ara 5. De manière générale, c'est-à-dire qu'on parle plutôt de l'aspect des mitzvot plus que l'étude de la Torah. Je reviens dans le texte. Donc, « Malem asim toryom » les gens qui sont dans les bonnes actions. « Asher ena tamidacham » qui ne sont pas en particulier « Tamidach HaKhamim » Donc, il faut expliquer la différence entre ces deux opinions et donc ces deux versions. Cette idée-là, ce concept, que les tamidach HaKhamim n'ont pas de repos. Dans ce phare qui s'appelle « L'écouter HaKhamim » expire de la manière suivante. Dans le monde qui vient après la mort. « Tamidach HaKhamim » est-ce qu'il y a la Torah ? « Tamidach HaKhamim » continue à étudier la Torah. Et donc, « Olin » « Médaga le Madriga » « Il monte de niveau à niveau « M'yeshiva l'yeshiva » « De yeshiva en yeshiva » Comme « Hachem » est-ce qu'Hachem est-ce qu'il y a la même manière qu'Hachem est-ce qu'il y a l'infini. « Kach Torah Torah » est-ce qu'il y a la Torah ? La même manière la Torah est-ce qu'il y a l'infini. Puis, d'après ça, « Mouvan, on comprend pourquoi est-ce que Tamidach HaKhamim n'a pas de repos ? » Pourquoi ? Parce que c'est uniquement la Torah. « Olin » « Médaga le Madriga » bien pour reprendre une expression qu'on connaît dans le monde des Yeshiva si on peut dire « Le Chersel au Gavra » « Le Chersel au Gavra » l'objet de la Mitzah de la Mitzah l'objet avec lequel on fait la Mitzah c'est un objet qui est infini. « La Chersel au Gavra » et donc la personne le Gavra qui fait la Mitzah rentre aussi dans une dimension infinie et donc « Tamidach HaKhamim el Amnuchan » il n'y a pas de repos on continue à avancer de niveau en niveau comme l'explique l'Olin. « Tamidach HaKhamim waskim et Torah les Tamidach HaKhamim qui s'occupe la Torah » Donc on comprend pourquoi est-ce qu'il y a une version qui nous dit que ce sont spécifiquement les Tamidach HaKhamim qui n'ont pas de repos ? Parce que la Torah n'a pas de limite. Par contre, les gens qui sont dans les Mitzah d'après cette version qui nous dit « Tamidach HaKhamim el Amnuchan » Donc, « L'Oumadzot HaMitzah » de l'autre côté les Mitzah la mode que ce sont même les Sivouim de la Kosh Baruch malgré le fait que ce sont elles aussi des moments d'Hashem qui sont infinis Hashem est infini et malgré tout l'objet des Mitzahs est limité alors au contraire il est obligatoire d'avoir une limite d'abord sur les Mitzahs de manière générale on a un commandement on n'a pas le droit de rajouter des Mitzahs on n'a pas le droit de diminuer des Mitzahs ni rajouter ni enlever donc il y a 613 Mitzahs on ne peut pas faire des Mitzahs de plus on ne peut pas faire des Mitzahs de plus non, il n'y en a que 612 ou il y en a 614 non, il y a un chiffre particulier du nombre de Mitzahs à l'opposé de la Mitzah de la Mitzah à l'opposé de la Mitzahs de la Mitzahs la Mitzahs de la Mitzahs c'est toujours ajouté on ne peut pas se satisfaire de ce qu'on a étudié l'année dernière ou la semaine dernière ou il y a 10 ans ça y est que j'ai appris cette Gemara je l'ai appris il y a longtemps ça suffit non, il faut toujours ajouter comprendre encore mieux etc. comme c'est marqué dans les Chotamotons donc ça c'est au niveau des Mitzvot de manière générale les Mitzvot ont un chiffre particulier et un nombre particulier de Mitzvot et c'est tout ça ne grandit pas au fur et à mesure des années à l'opposé de l'étude de la Torah et ensuite à l'intérieur de chaque Mitzvot chaque Mitzvot particulière par exemple Tfilin Tfilin c'est 4 Parashyot ça ne peut pas être 5 Parashyot ou 3 5 dans notre exemple dans le sens où il s'agit de rajouter de grandir dès que c'est infini non la Mitzvot des Tfilin n'est pas infini c'est 4 Parashyot et c'est tout donc le Gavah la personne qui va accomplir les Mitzvot qui sont dans les bonnes actions ils devraient avoir d'après eux une limite il y a un repos on peut dire ça s'arrête à un moment c'est à dire que ces deux manières là c'est à dire le repos ou bien le manque de repos ça dépend si on parle de quelque chose qui est fini ou qui est infini d'après cette opinion là d'après cette qui nous dit que c'est uniquement les Tzadikim qui n'ont pas de monokha et bien on comprend pourquoi parce que la Torah est infinie donc les gens qui sont dans l'étude de la Torah ne se reposent pas parce que c'est Bli Kvul c'est infini alors que les personnes qui sont Tzadikim c'est à dire qui sont plus impliquées dans les Mitzvot et bien les Mitzvot il y en a un nom particulier les Mitzvot ont leur dimension et leurs limites et leurs paramètres et donc c'est dans le monde du Kvul et dans le monde du Kvul il y a un moment où ça s'arrête et bien donc les Tzadikim normalement d'après cette version-là qui nous dit que c'est Tzadikim et après cette opinion-là Tzadikim ils n'ont une minute et d'après le Kach de la même manière il y a un chef de la Torah et de la Mitzvot il y a une différence entre la Torah et la Mitzvot par rapport à la responsabilité et l'obligation de la personne par rapport à la Mitzvot pour l'instant on a dit qu'il y avait deux éléments de Kvul dans la Mitzvot premièrement il y a un chiffre particulier défini de Mitzvot on ne peut pas agrandir ça ensuite dans la Mitzvot même il y a des paramètres particuliers bien précis on a donné l'exemple de 4 parasha dans les Tfilis n'est pas plus ensuite l'obligation de la personne Kvot la Mitzvot l'obligation de l'étude de la Torah elle n'est pas limitée que d'hiver à la Mitzvot quand la Mitzvot nous dit toute personne tout juif est obligé d'étude de la Torah que ce soit pauvre ou riche que c'est une personne qui soit en bonne santé ou bien malheureusement quelqu'un qui souffre la même manière le temps de l'obligation il n'y a pas des heures particulières comme pour les Tfilis c'est une obligation qui est constante il n'y a pas de la Mitzvot il n'y a pas de la Mitzvot qu'il n'y a pas de la Mitzvot chaque Mitzvot à son temps ou bien l'endroit particulier où il faut faire la Mitzvot c'est n'y a pas dans la Baita Mekdash pas de l'extérieur de la Baita Mekdash n'y a pas d'Israel pas de l'extérieur d'Israel n'y a pas de l'arrest pas de l'intérieur et à certains moments on revient de Tishkhi la Mitzvot de Shofar c'est roche on peut sonner si on sonne aujourd'hui on sonne du Shofar on n'est pas si on mange de la Mitzvot aujourd'hui ça ne marche pas il y a d'Akbalot donc on a bien compris pourquoi il y a une version qui nous dit que c'est Taminev Chachamim qui n'ont pas de Mitzvot mais comment est-ce qu'il pourrait y avoir une version qui nous dit Tzadikim Mitzvot d'après ce qu'on met en hier ça n'a pas de sens on a dit qu'encore une fois quand on dit Tzadikim ça inclut en particulier les gens qui sont dans les Mitzvot Avodad qui ont la Mitzvot comme on a vu plus tôt donc comment c'est possible même dans cette Avodad qui est limité on a dit que les Mitzvot c'est limité on peut atteindre un niveau de non pas de repos comme la Rézade nous explique quelque chose qui est infini comment est-ce que ceux qui sont dans les Mitzvot peuvent arriver à une dimension infine basé sur ce qu'on a dit juste à maintenant c'est pas possible et donc on est obligé de changer de direction donc on est obligé de dire que même dans les Mitzvot il y a quand même un aspect qui est d'infini et donc par ça il faudra qu'on découvre quel est cet aspect d'infini dans les Mitzvot par ça on pourra expliquer cette version qui nous dit c'est je ne sais pas autre chose il n'y a personne d'autre qui peut le faire ou bien je ne sais pas il faut enterrer quelqu'un mettre mitzvah il n'y a personne d'autre qui peut le faire on arrête l'étude de la Torah donc ça ne prouve que quoi que dans les mitzvahs aussi il y a une dimension de bigvul de bigvul l'infini parce que si ces mitzvahs étaient uniquement dans un niveau de gvul uniquement dans le monde du fini comment est-ce que c'est possible que ça pourrait repousser l'étude de la Torah je veux dire qu'il est infini donc clairement il doit y avoir apparemment un élément plus fort dans les mitzvahs que la Torah et la Torah qui est déjà infinie plus fort ça doit être au moins infini donc apparemment on pourrait prouver qu'effectivement il y a un élément d'infini dans les mitzvahs alors il dit l'éclat mitzvah c'est d'avoir un z'orcha le kach mais en vérité ce n'est pas une bonne preuve je dis également mitzvahs c'est un prénat de prouver que dans les mitzvahs il y a un élément infini ce n'est pas possible ça ne marche pas pourquoi ? c'est un prénat qu'on arrête l'étude de la Torah pour une mitzvah qui n'est pas faite par quelqu'un d'autre il y a personne d'autre qui est là ce n'est pas à cause de la malade des mitzvot mais plutôt parce que ne pas faire une mitzvah c'est en fait amener un gamme amener quelque chose de déficient un manque dans l'étude de la Torah c'est-à-dire que mon étude de la Torah on va voir tout de suite c'est quelque chose elle n'est pas correct si je ne vais pas faire une mitzvah c'est que je n'ai pas étudié de la bonne manière on va expliquer ça tout de suite en ce qui concerne l'alakha qu'on vient de mentionner qui est qu'on est le Talmud Torah pour une mitzvah que personne ne peut faire il dit la chose il arrête son étude et fait la mitzvah parce que c'est pour ça qu'on a été créé c'est ça le but de l'être humain comme Chazan nous dit comme Chazan nous dit c'est quoi le but de la chokmah c'est quoi le but de la servie c'est quoi le but de l'étude des bonnes actions ça veut dire qu'en fait il a étudié pas pour accomplir les mitzvah juste étudié pour la stimulation intellectuelle pour la connaissance pour le kavod mais il n'a pas étudié pour le but de la Torah pourquoi ? parce que c'est quoi le but de la Torah ? il m'a dit des bonnes actions si tu étudies que ça ne t'amène pas à des bonnes actions c'est qu'il y a un défaut dans ton étude il serait encore mieux qu'il ne soit pas créé qu'il ne soit pas né si une personne étudie dans cette optique dans cette approche c'est qu'il y a un problème sérieux dans son étude et il serait mieux qu'il ne commence pas quand la Mouazakeh nous explique les raisons pour cette obligation c'est-à-dire ce psaq la raison pour laquelle il faut arrêter d'étudier et il faut faire la Mitzvah et la Mouazakeh nous dit la chose suivante il nous dit d'abord qu'il faisait que la dame c'est ça le but de la personne les caniètes à Mitzvah d'accomplir les Mitzvah mais il ne s'arrête pas là ou moi aussi il fait l'ajout si on ne fait pas ça si on n'arrête pas d'étudier pour faire les Mitzvah ça veut dire qu'il aurait étudié pas pour accomplir ce qu'il a besoin de faire juste pour lui-même le lokim à Mitzvah ça veut dire qu'il n'a pas étudié pour l'accomplissement des Mitzvah ça veut dire que quoi que son étude de la Torah n'est pas comme il faut il y a un problème dans son étude son étude n'est pas correcte il n'a pas fait ce qu'il fallait faire Mouvach à Tame Kizekol Adame c'est vrai que la Mouazakeh rajoute il ne saurait pas dire voilà on a été créé pour faire les Mitzvah et si tu ne vas pas faire les Mitzvah c'est que tu ne fais pas ce que tu veux pour la raison pour laquelle il a été créé il ne s'arrête pas là donc ça veut dire que quoi que cette raison Kizekol Adame c'est pas une raison suffisante pour nous expliquer pourquoi une Mitzvah repousserait l'étude de la Torah parce que c'est vrai que effectivement la personne a été créée pour faire les Mitzvah malgré tout étant donné que les Mitzvah sont quelque chose qui sont limités normalement une Mitzvah n'aurait pas pu repousser ou prendre le dessus par rapport à l'étude de la Torah qui est infinie il nous dit la chose suivante si une personne ne va pas faire les Mitzvah et donc s'arrêter d'étudier la Torah ne fait pas ça c'est-à-dire qu'il a étudié pas dans le but d'accomplir ça veut dire quoi l'accomplissement des Mitzvah qui sont le but de la personne la personne en entière ça inclut ses facultés intellectuelles on dit tachlit alors tachlit en général ça veut dire le but mais tachlit ça veut dire aussi le maximum c'est-à-dire la perfection de la personne la perfection de la chokmah c'est quoi ? l'application de cette chokmah le physique d'après ça que l'accomplissement des Mitzvah c'est le but et c'est la perfection de la chokmah de la sagesse la Torah sinon on ne fait pas ça c'est-à-dire qu'on ne sert à pas d'étudier pour faire une Mitzvah ça veut dire qu'en fait il a étudié pourquoi ? pas pour accomplir donc ça veut dire son accompli son étude n'est pas comme il faut donc ça veut dire que quoi ? ça ne vient pas nous dire que les Mitzvah sont très bien compris ça veut dire que la Torah c'est encore plus important mais si tu n'as pas compris que le but c'est d'accomplir quelque chose parce que là tu n'as pas étudié comme il faut et donc il y a un problème dans la Torah c'est-à-dire que de cette Al-Akhala on ne voit pas nécessairement la supériorité des Mitzvah par rapport à la Mitzvah c'est vrai que les Mitzvah sont le but de notre création si on peut dire on a été créé pour faire des actions pour faire des Mitzvah pas juste pour apprendre mais ce qui veut dire c'est qu'il y a quand même un élément d'infini dans la Torah qu'on ne retrouve pas dans les Mitzvah mais si on étudie pas à la bonne manière pas avec la bonne approche quand on fait un Mitzvah c'est que mon étude n'est pas comme il faut donc c'est un gamme dans mon étude et donc ça ne va pas encore prouver que les Mitzvah sont vraiment supérieurs donc il faut retrouver quelque chose d'autre retrouver un autre élément qui va nous donner une dimension infinie dans les Mitzvah pour qu'on puisse comprendre cette autre Kersa qui bien sûr doit avoir du sens ce n'est pas juste parce qu'il y a un texte qui a dit ça Kachamim aurait très bien pu dire comme on le retrouve à travers la génération il y a une erreur et c'est censé être pas Tzadikim mais plutôt censé être Kachamim le fait qu'on a ces deux Gersa qui sont amenés dans les Mitzvah c'est que les deux versions sont importantes et donc dans ce cas-là il faut qu'il y ait une logique derrière donc on a besoin de découvrir cet élément d'infini qu'on va retrouver dans les Mitzvah il y a une logique dans les Mitzvah que Dieu nous a sanctifié par ces Mitzvah ensuite chaque Mitzvah a une partie qui est spécifique à cette Mitzvah donc ça c'est un point donc il y a deux choses dans les Mitzvah et là on va rentrer dans l'idée des Mitzvah donc il y a un côté qui est générique ce qu'on peut dire partagé par toutes les Mitzvah ensuite il y a quelque chose de particulier et spécifique à la Mitzvah en particulier chaque Mitzvah a des détails qui différencient une Mitzvah d'une autre effectivement étant donné que ces Mitzvah sont différenciées l'une de l'autre les Tfilin ce n'est pas les Tzitik les Tzitik ce n'est pas les Matzot les Matzot ce n'est pas le Lulav ce sont des choses indépendantes mais de l'autre côté il y a même ou la même idée dans toutes les Mitzvah et ça cet élément disons universel à travers toutes les Mitzvah est l'aspect Bligvoul infini des Mitzvah c'est-à-dire les détails différents qu'on trouve dans chaque Mitzvah qui vont faire qu'une Mitzvah est différente d'une autre Mitzvah dans ces éléments-là on exprime le côté Kvoul les limites inhérentes à chaque Mitzvah et qui existent dans chaque Mitzvah par contre il y a le Mitzvah dans le Kudam je t'ai fait à chaque Mitzvah par contre quand ou de part cet élément qu'on retrouve de manière universelle à travers toutes les Mitzvah à chaque Kulam et la Chine Tzivu toutes ces Mitzvah sont des Tzivu et Kulam c'est-à-dire quoi c'est la volonté d'Hachem qui va se retrouver de manière égale à travers toutes les Mitzvah parce que la volonté d'Hachem qu'on retrouve dans les Mitzvah est beaucoup plus élevé que les limites ou les détails les paramètres d'une Mitzvah en particulier comme le Kudam nous dit L'autre ne soit pas là à mesurer les Mitzvah de la Torah la Mitzvah la Mitzvah la Mitzvah la Mitzvah la plus stricte pourquoi parce que de cet élément central qui est la volonté d'Hachem il y a un élément infini dans toutes les Mitzvah il y a termes encore plus que ça il y a deux ans c'est quelqu'un qui est impliqué dans une Mitzvah il n'est pas à tour d'une autre Mitzvah parce que toutes les Mitzvah sont incluses l'une dans l'autre car de cette manière on est en train de faire une Mitzvah c'est comme si au même moment on faisait toutes les Mitzvah pourquoi ? parce que je suis en train de faire la volonté d'Hachem la volonté d'Hachem qui dépasse la séparation et la division en tel et tel et tel Mitzvah pour l'instant je suis plongé dans le Ratzon Hachem et par le fait que je suis plongé dans le Ratzon Hachem c'est comme si d'une certaine manière je faisais toutes les Mitzvah parce que toutes les Mitzvah c'est quoi ? c'est Ratzon Hachem c'est 613 manières différentes de faire la volonté d'Hachem mais au bout du compte quand je fais une Mitzvah je fais la volonté d'Hachem en lettres majuscules si on peut dire et donc je fais toutes les Mitzvah puisque je suis en train de faire la volonté d'Hachem qu'est-ce qui sort de là ? même quand on est en train de faire des Mitzvah particuliers qui font partie des Mitzvah donc donc on est pardon j'ai pas bien lu ça donc on est dans une Mitzvah quand on est en train de faire une Mitzvah particulière on est rattaché aux Mitzvah de manière générale au concept de Mitzvah c'est-à-dire on est attaché à l'infini qui se retrouve dans les Mitzvah qui est la volonté d'Hachem la Mitzvah bien que effectivement c'est une Mitzvah avec ses détails ses paramètres qui font que cette Mitzvah et cette Mitzvah pas une autre Mitzvah mais j'atteins et je touche en étant impliqué dans une Mitzvah l'infini qui est le Ratsh l'objet de la Mitzvah je suis en train de mettre les défilis par exemple c'est la même chose par rapport à l'accomplissement des Mitzvah par rapport aux Juifs par rapport à une personne qui est le gavant à la personne qui va faire cette Mitzvah c'est-à-dire ce que l'Aubin nous a expliqué c'est que la personne qui est impliquée maintenant avec une Mitzvah se branche à quelque chose d'infini aussi c'est vrai que l'obligation de chaque Mitzvah est différente et limitée dans un temps d'une manière particulière je suis en train de mettre les défilines c'est une Mitzvah que je n'aurais pas pu faire hier qui était Shabbat que je ne pourrais pas faire ce soir il y a un séjour particulier et que je mets les défilines ça doit être des boîtiers noirs carrés etc. avec des parachutes qui doivent être cachères et s'il y a un petit élément qui m'encrase le Shalom je ne préfère pas la Mitzvah donc je suis rentré confondément dans le monde du Gvoul mais malgré tout il y a une obligation constante sur un Juif de confère la Mitzvah de manière générale comme nous disent dans la Mitzvah j'ai été créé pour servir mon Créateur chaque instant chaque moment dans l'existence de la personne c'est pourquoi pour une seule chose pour faire les Mitzvah c'est-à-dire que j'ai une obligation qui m'englobe 360 degrés 24 sur 24 7 jours sur 7 de manière extrêmement profonde comme on a dit plus tôt qui sait c'est toute la personne la raison de l'existence d'une personne c'est les Mitzvah le point où on arrive à quelque chose qui est marqué dans toutes tes actions tout ce que tu fais doit être dans tous tes chemins tu dois connaître tu dois faire en sorte que chaque élément de ta vie soit une manière de te rapprocher de te connecter avec Hachem donc il y a un lien profond éternel infini entre les Mitzvah la personne et bien sûr Hachem donc il y a cet élément d'infinité aussi dans les Mitzvah et qu'on retrouve ça maintenant c'est surtout ce qu'on vient d'expliquer on va en FD j'étais à Gersot on comprend maintenant la différence entre ces deux Gersot bien qu'ils ne sont pas juste deux Gersot c'est chez Chitot quand on regarde les détails individuels de la Mitzvah les paramètres d'une Mitzvah particulière effectivement les Mitzvah sont limités la Torah est infinie qui n'a jamais de Mitzvah les sages ceux qui sont impliqués dans ce qui sont impliqués dans la Torah dans le monde de la Torah eux n'ont pas de repos eux sont une dimension infinie ça c'est vrai mais si au lieu de s'arrêter aux détails de la mitzvah. On regarde le concept de la mitzvah. J'aime la gulanskala, on rentre dans le monde de l'infini. Kola tzadikim, tout les tzadikim, pas juste ceux qui sont dans le monde de la Torah, mais ceux qui sont dans les bonnes actions, El El Nocha aussi, sont dans un monde de l'infini, et donc n'ont jamais d'autre. On a quand même besoin toujours d'expliquer quelque chose. Kola m'akher, Muzpar, quelque part d'autre c'est expliqué. Donc pourquoi est-ce que c'est, quelle est la raison pour laquelle on dit que tamidikachachamim n'ont pas de repos, ni l'aube à la mazheb et la mazheb et la mazheb et la mazheb et la mazheb. Dans ce monde, dans mon avenir, c'est comme l'arriza nous dit. C'est le secret derrière le passage qui est marqué, une personne sort à son travail. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la soqba Torah, une personne va sortir et va être impliquée dans la Torah. Le mazheb et la mazheb et la mazheb dans ce qu'il a fait dans ce monde-là. C'est-à-dire, ce que l'arriza nous explique, c'est que, le passage nous dit que Yatsa Adam, quand une personne est sortie de ce monde-là et qu'il arrive en Gan Eden, qu'est-ce qu'il va faire au Gan Eden ? Il va étudier la Torah qu'il a étudiée ici sur Terre. Au Gan Eden, on réapprofondit, on étudiait, etc. Ce qu'on étudiait sur Terre. Et donc, ceux qui ont étudié la Torah, effectivement, n'ont pas le Menocha dans le monde à venir. Pourquoi ? Parce que dans les Gan Eden, là, une personne sort de ce monde-là. Le seul parlo qu'on a, la seule action qu'on a dans les chaussures dont on va bénéficier au Gan Eden, c'est l'étude de la Torah. Là, pour la Torah, il n'y a pas de récompense dans l'étude des Mitzvot, dans l'accomplissement des Mitzvot, pardon, l'accomplissement des Mitzvot. La récompense pour ça, c'est Mashiach. Mais au Gan Eden, la récompense qu'on a dans le Menocha au Gan Eden, c'est pour l'étude de la Torah. Puis, dans ce cas-là, on ne comprend pas ce que ça veut dire que les Tzadikim, eux, n'ont pas de repos. Contraire. L'étude de la Torah, oui. Parce que quand on est au Gan Eden, au Menocha, on bénéficie de l'étude de la Torah en continu, on a Gam, le Menocha, le Menocha, le Menocha. C'est vrai que, effectivement, dans l'accomplissement des Mitzvot, dans le Menocha, c'est aussi infini. On a vu ça. Parce que dans les Mitzvot, il y a un élément d'infini. On a vu ça. Comment est-ce qu'on peut dire que les Tzadikim n'ont pas de repos dans l'Olamaba ? Parce que pourquoi dans l'Olamaba, on a la récompense de ce qu'on a accompli ici sur Terre ? Dans le Gan Eden, on n'a pas de récompense sur les Mitzvot. Donc, normalement, les gens qui sont dans l'accomplissement des Mitzvot, ne devraient pas avoir ce concept, cette idée d'infini ou avoir accès à l'infini pour l'Olamaba, parce que l'Olamaba, le Gan Eden, ce n'est pas le monde de la récompense des Mitzvot. C'est ce que la Rézal nous explique. Donc, voilà l'explication. Et là, on sait que quand on parle d'Olamaba, il y a deux explications, deux interprétations de ce qu'Olamaba représente. Alev Gan Eden. Avec Olamaba, c'est Gan Eden. C'est-à-dire, le monde, après que la Neshama finisse son travail sur sa Terre, après 120 ans, elle arrive à ce qu'on appelle Olamaba, et c'est le Gan Eden. On n'a pas de l'Olamaba, c'est ce qu'on appelle Olamaba. Pourquoi ? Parce que c'est le monde à venir, le monde à venir qui vient après la vie si c'est sur Terre. Ça, c'est une explication, une interprétation de ce que Chazal appelle Olamaba. Il y a un deuxième qui est Olamatria. Le monde, à l'époque de Triatamitib, n'a pas, non seulement l'avenir du Mashiach, mais après l'avenir du Mashiach, le moment de Triatamitib. Le Fizeh est basé sur ça. Et justement, il faut dire que l'interprétation, le sens de ces mots-là Olamaba, dans ce Maman Chazal, dont on parlait, qu'aura, c'était le Gersad, ça dépendait du Gersad. Puis le Gersad, après cette version qui nous dit que le Gersad n'a pas de repos, et qu'il n'a pas de repos, à cause de l'Aman de la Torah, c'est ce qu'il n'a pas d'habitude qu'il n'a pas d'habitude. qui inclut, comme on l'avait dit plus tôt, on a expliqué, l'accomplissement des Mitzvot, donc quand on dit qu'il n'y a pas de repos dans le Olamaba, dans ce sens-là, dans ce contexte, c'est le moment de Triatamitib, il y aura effectivement le pot à l'eau dans le Mitzvot, il y aura la récompense de ce qu'on a accompli à travers le Mitzvot. C'est ce qu'il n'y a pas de repos, c'est ce qu'il n'y a pas de repos, ils moulent toujours dans le Mitzvot, qui sont toujours en train de monter de niveau à niveau, et il y a l'yot dans le Mitzvot, c'est des références de Mitzvot, il y a l'attiré à l'avou, par contre, à l'époque de Mashiach. Il y a le temps de Shabbat de Mendocha, on va également à l'écoute qu'il n'y aura une époque de Shabbat de Mendocha, on dit dans le Mitzvot de Mitzvot, par exemple, la Chaman, où il y a anchilé le Yom Shikolo Shabbat, Mendocha, que la Chame nous donne, au moment, ce sera toujours Shabbat, Shabbat, qu'est-ce qui se passe ? On se repose. Donc, même si c'est l'yot, il n'y aura pas. Le Shabbat, c'est un jour de repos, Mendocha, et donc, à l'époque de Mashiach, ce sera Yom Shikolo Shabbat, donc ce sera le moment de Mendocha. Donc, même si c'est l'yot, on s'arrête. Donc, dans ce cas-là, comment est-ce que ça marche, par rapport à ce qu'on a expliqué plus tôt ? Qu'est-ce qu'on vient d'expliquer ? C'est-ce qu'on a dit que les tzadikim n'ont pas de repos aussi, qui continuent à monter de niveau à niveau, il n'y a pas de Mendocha. Dans la Maba, on ne parle pas de Gane, on parle de Treyat Amitim. Donc, ça contredit ces explications. On parle de l'époque de Treyat Amitim, alors que c'est marqué dans la Chassidot qu'il n'y aura pas un repos, et on vient de expliquer que la Mendocha, c'est l'époque de Treyat Amitim. Et deuxièmement, on a dit que, à l'époque de Treyat Amitim, ça, c'est la récompense des mitzvot, alors qu'il n'y a pas de mitzvot à cette époque-là. Comment est-ce que ça marche ? L'époque de la Matriah inclut deux époques, en fait. La première époque, ça, c'est l'époque sur laquelle on dit, on sera devant toi, comme le mitzvot que tu veux. C'est-à-dire, à ce moment-là, il y aura les mitzvot, et non seulement les mitzvot, mais les mitzvot comme tu les as entendues, comme tu les voulais. Et donc, s'il y a des mitzvot, il y aura les mitzvot qui vont aller en fonction, en accord avec ça. Et l'autre, il y a une deuxième époque, plus tard, où il n'y a plus de mitzvot, et donc pas de récompense, ni de l'IA, qui est liée aux mitzvot. Donc, c'est comme ça que le rabbi répond à cette idée-là. C'est vrai que c'est marqué dans la chassidoute, qu'à l'époque de Treyat HaMittim, il y a Menucha, l'époque de Treyat HaMittim, la plus mitzvot. C'est vrai, mais ça, on parle de la deuxième époque de Treyat HaMittim, mais il y a une première époque, où là, il y aura toujours les mitzvots. On sait par exemple ce que les mitzvots nous disent. Je l'ai dit d'avoir Moshe et Barron, à l'époque de Mashiach, Moshe et Barron sont avec nous, et ils vont emmener les mitzvots. Les mitzvots, les mitzvots, c'est une mitzvot. On dit que c'est une mitzvot, mais le concept de la mitzvot, c'est quoi? C'est une élévation. On élève la vitalité, et l'énergie de cet animal, du bas vers le haut. Comme c'est expliqué dans plusieurs endroits. On doit l'envoi. Même après Treyat HaMittim, c'est-à-dire une fois que Moshe et Barron seront de revenus, pour l'instant, ils ne sont pas revenus, tant qu'ils n'ont pas Treyat HaMittim. On voit que même après Treyat HaMittim, il y aura toujours un concept de mitzvot et un concept d'Aliot. Mais ce n'est pas encore clair. On dit qu'ils n'ont pas de repos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est constant. Il n'y a pas une sieste entre-temps. Nous le fais, mais c'est ce qu'on a expliqué plus tôt. Effectivement, les tzadikim n'ont pas de mots à l'Olam Abba. Apparemment, effectivement. C'est quoi l'Olam Abba? Parce qu'à ce moment-là, à ce moment-là, il n'y a pas de mitzvot. C'est l'époque entre l'Olam Abba, c'est-à-dire que pour l'instant, les tzadikim. Les tzadikim a déjà quitté ce monde. Depuis mille ans, disons. Alors, au Gan Eden, effectivement, il a le Mnuchat au niveau de la Mnuchat, il n'y a pas de souci. Quand il était ce tzadik-là, qui a vécu il y a mille ans, faisait les mitzvots sur terre, il a le Mnuchat. Il était dans une dimension infinie, parce que les mitzvots sont infinies. À l'époque de ma chère, il va revenir à celle-là, mais entre-temps, au Gan Eden, cette neshama qui est de Gan Eden depuis mille ans, cet allié des mitzvots est arrêté. Il est en vacances. Il y a un break entre les mitzvots qu'on faisait ici sur terre, les mitzvots qu'il va refaire à l'époque de ma chère, mais entre-temps, il y a un break. Comment est-ce qu'on peut dire qu'ils n'ont pas de repos ? Non, ils ont un repos. Les tzadik, ils m'ont un repos. C'est la période de Gan Eden. Et ce qu'on vient de dire, c'est que non. Donc, on a besoin de réconcilier ces deux approches. Est-ce qu'effectivement, la période de Gan Eden, c'est un break au niveau de cette croissance infinie, ou non ? Et sinon, il faut qu'on l'explique. Donc, c'est pour le cas, on va voir l'explication. On a dit plus tôt que l'accomplissement des mitzvots est impossible que dans ce monde-là. quand il y a un peu quand le n'oundhabit dans un corps. Et non, parce que si l'ordinata de Gan Eden, il y a un n'habit sans le corps, surtout va essayer d'écoanger sans la vie, il va se le � intensive. OK ? en ce qui concerne l'avoda de ceux qui font les mitzvot les tzadikim le temps où la neshama et le gouf ne sont pas ensemble c'est à dire le moment où la neshama est dans les genènes ce temps-là n'existe pas c'est un temps qui n'existe pas qui n'a pas sa place dans des mots un peu plus clairs l'accomplissement est lié au corps ça oblige l'existence du corps quand le corps n'existe pas ensemble avec la neshama il n'y a pas de temps le temps n'existe plus et l'ara 41 le rabbi nous dit quelque chose d'intéressant basé sur ce concept-là que le temps n'existe plus pour une neshama sans corps on peut expliquer le fait que ce n'est pas marqué dans aucun endroit d'après cette opinion qui dit que l'âge de la bar mitzvah l'âge de 13 ans c'est une alakha c'est-à-dire c'est une gzera c'est un décret ce n'est pas un phénomène naturel qui fait qu'il y a une certaine croissance etc. là on pourrait dire qu'effectivement je vais finir ce que la bédia je vais expliquer pourquoi c'est uniquement d'après cette chute-là donc d'après l'alakha qui nous dit que c'est un décret pas besoin il n'y a pas de logique il n'y a pas une question de maturité à ce qu'il y a décidé qu'à l'âge de 13 ans une personne est bar mitzvah dans ce cas-là qu'est-ce qu'on pourrait dire katan un enfant qui malheureusement est décédé en tant qu'enfant quand il est arrivé et qu'il va revenir il va être tout de suite obligé de faire les mitzvah s'il y a déjà 13 ans qui sont passés depuis le moment où il est né il n'y a qu'un enfant qui est décédé à l'âge de 10 ans mais il est décédé il y a 50 ans si le temps continue au moins il aura si M.S. arrive aujourd'hui il aura 60 ans donc il est déjà bar mitzvah mais c'est marqué nulle part parce que il dit ce serait bizarre ça doit être marqué quelque part dans la dix-fari que cet enfant de 10 ans tout d'un coup il devient des mitzvah dès qu'il se lève il n'a pas besoin d'avoir 10 ans et je dis 10 ans ça aura pu être 2 ans ou une semaine sans dire que c'est un din c'est pas une logique c'est pas une question de nature c'est pas une question de maturité donc jeune 50 ans plus tard 10 ans plus tard pas 10 ans mais au moins 13 ans plus tard tout d'un coup il devient si le temps continue et c'est marqué nulle part donc l'Abi explique voilà ce qu'on vient d'expliquer c'est que le temps n'existe plus ça nous explique aussi pourquoi d'après cette opinion là qui nous dit que l'âge de 13 ans c'est pas une question de maturité c'est une question c'est un décret que Hachem a fait et bien il n'y a pas de parce que ce temps ne compte pas donc si Hachem un enfant est décédé à l'âge de 10 ans quand Mashiach arrive il faudra attendre 3 ans pour qu'il arrive à l'âge de 13 ans parce que le temps n'existe pas alors bien sûr si c'est une question de maturité la question ne se pose pas il a 10 ans la maturité d'un enfant 10 ans mais d'après cette citta là c'est pas une question de maturité le temps n'existe pas et c'est pour ça qu'aucun commentaire aucun sait faire aucun possède nous dit que maintenant avec les années passées depuis son décès du Shkathriyat il a 13 ans il est chayadim donc on revient dans le texte et donc cette période-là où effectivement les nechamotes sans corps n'ont pas d'alliée au Gan Eden mais ce n'est pas considéré comme d'un secte dans l'alliée pourquoi ? parce que c'est un temps qui n'existe pas donc voilà un exemple de ça c'est une chose suivante il est impossible que le temps se rajoute continue quand le nechama est en haut c'est-à-dire quand ce lien qui existe entre le nechama et le corps s'arrête le nechama est dans le Gan Eden la nechama n'a aucun concept de temps en ce qui concerne le halachot de la temps le temps n'existe plus pour cette nechama c'est plus une expérience que la nechama même si c'est un concept qui existe toujours en ce qui concerne la récompense des mitzvot l'étude de la Torah etc par exemple le gabé chatzot là il a began Eden que chatzot au Gan Eden c'est ça existe mais ici sur Terre c'est des moments différents il y a toujours un concept mais donc la nechama a toujours un concept de temps mais en même temps c'est l'expérience du temps en ce qui concerne les mitzvot etc n'existe pas on peut dire un autre le rabbi marash chez les tzadikim que pour les tzadikim gomorim même au Gan Eden le Gan Eden pardon normalement c'est une révélation de même à l'écolami et bien pour les grands tzadikim même au Gan Eden ils ont une révélation de l'infini de la lumière d'Hachem qui entoure tous les mondes une lumière qui blique vous infini basé sur ça on peut dire il est quand même possible il est quand même possible il est quand même possible le dogma de la mitzvot sur la tzadikim c'est à dire que même au Gan Eden il y a quand même un certain un yain de récompense des mitzvot pour certains tzadikim pour les tzadikim gomorim c'est un yain qui blique ça c'est le concept de qui blique blique l'honneur du parent c'est le fait qu'on ramène les avots au Gan Eden mais ça d'ailleurs c'est l'explication au fond des mondes du Rambam qu'est-ce que Rambam nous dit Quelles sont les premiers les premiers les premiers ne sont pas dans l' 느�키 au lendemain il y a pas de la méné il y a un peu l'achillé ou le jeté ou la méné ou le mot il y a un père et les tzadikim sont ainsi tu as dit le Kourou sur le Tête et il bénéfice du récompense dans la chéchine le Rambam continue si il y a un gout il y a pas d'aucun pour le Genète qu'on dit qu'ils ont le couron sur la tête que l'ammaur sa vidacouah c'est la connaissance chez nous, ils vont savoir il y a ta rèchele c'est le couron qu'ignan c'est le mur comme c'est le mur amé le chani qu'ahitra l'ouïmme avec le couron que ça meure lui a fait qu'ahitra 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 nous parle, c'est la connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils profitent de l'achrina ? Ils comprennent la vérité de l'existence d'Hachem. Ce qu'on ne peut pas comprendre, on ne peut pas saisir quand on est dans un corps obscur. Donc, il peut dire qu'il y a deux choses. Il y a la couronne sur la tête. La couronne, c'est quoi ? Mais à la roche, c'est au-dessus de la tête. Ça entoure la tête. Et ça, c'est la connaissance de quelque chose qui vient de quelque chose qui est quelque chose qui entoure. Au-delà de la connaissance de la Torah, et ensuite, on profite de le rayonnement de l'achrina. Ils comprennent une chose qui est qu'on monte de niveau en niveau dans la compréhension de la Torah. une connaissance profonde et intime. D'après ça, on voit que même d'après le Rambam, il y a une possibilité du concept de mitzvot qui est cette idée de qui est une révélation des mitzvot. Donc, en ce cas-là, au moins pour les tzadikim que nous nous en même en ce qui concerne les mitzvot et même au-delà. Sous-titrage Sous-titrage